chers sœurs et frères bonjour permettez moi de venir vers vous pour mettre les choses au clair car trop c'est trop j'ai vu passer les images où me présenter un entretien avec x et y or que ce n'était même pas moi même la personne à laquelle ils ont fait allusion avec qui soit disant j'ai eu l'entretien à nier qu'elle m'a jamais rencontré je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de monsieur chani où il déclare qu'il a parlé avec moi qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi je vous l'ai dit franchement mes sœurs et frères c'est faux et archi faux 1 je n'ai jamais rencontré monsieur chani 2 je demande à monsieur chani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion j'ai toujours dit et je le répète encore avec force la famille reste la famille et il faut pas mélanger la famille et la politique il faudra faire la part des choses quand il s'agit de la famille je suis responsable de cette famille donc je me sens dans l'obligation d'intervenir il y a un point important et crucial l'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser le temps l'argent l'intention l'intelligence mais qu'il consacre ça à chercher des solutions à résoudre les problèmes du peuple et congolais son quotidien c'est ça les problèmes et la priorité même et ne pas aller dépenser le temps l'argent l'intelligence à des combats futiles qui n'ont aucun intérêt pour le peuple et congolais qui vont probablement seulement servir à certains individus ce n'est pas ça la politique pour revenir à ce qui nous préoccupe moi je reste dans les chapitres de la famille la famille est là et je peux je suis le mieux placé à vous donner la description l'historique de la famille moïse katoumbi et mon petit frère je les fais grandir c'est mon fils sa mère maman virginie elle est congolaise et non zambienne elle est congolaise d'origine de bouquet a grandi à ma mère maman virginie n'était pas une femme de ménage c'était la femme de mon père donc c'était ma belle-mère après ma mère mon père était avec maman virginie maman virginie était son épouse donc qu'on raconte pas n'importe quoi et comme je l'ai dit tout à l'heure trop c'est trop maintenant avec tous ces mensonges je me réserve les droits d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde là avec l'air calomonie les déclarations mensongères je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué je me suis écarté de la politique j'ai fait que observer donc je ne suis pas dans la politique mais quand il s'agit de la famille de ma famille j'ai le droit d'intervenir et de défendre j'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps et maintenant c'est trop c'est trop donc ménage intervient en tant que responsable de la famille et à mes réservants les droits de poursuivre quiconque peuple congolais veuillez m'excuser d'intervenir dans ce sens je pense que c'était nécessaire et je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations mensongères je vous remercie je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations